Eh bien, bonjour. Oui, vous lisez bien. Oui, il s'agit bien d'un DR400. Un DR400, 140 chevaux. B, dauphin. Dauphin. Je ne sais pas ce que veut dire le B, mais il a une signification. Et pourquoi donc un DR400 ? Pourquoi le besoin de nous sortir un autre DR400 aussi rapidement ? Alors, nous sortir, ce n'est pas totalement vrai, car il s'agit du DR400 de base. Rien ne change. La cellule ne change pas. Le cockpit ne change pas trop. Il y a quelques modifications, mais c'est plutôt l'aspect, on va dire, graphisme, visuel. Ce n'est pas du tout une modification sur le changement d'emplacement de telle jauge ou telle jauge. Donc voilà. C'est le DR400 de base, donc le 100 chevaux que Flight Simulator, que Asobo nous a proposé dans Flight Simulator, mais dans sa version, sa version, on va dire, un peu plus dopée. D'accord ? Un peu plus motorisée. Ok ? Parce que le problème avec le DR400 qu'on avait de base, et ça c'est un problème dont je m'en suis rendu compte très très rapidement, et d'autres youtubeurs également s'en sont rendus compte, des youtubeurs qui, généralement, la plupart du temps, les personnes qui s'en sont rendues compte de cette chose-là, ce sont des personnes qui ont déjà piloté le DR400 en réalité, et qui ont une certaine expérience sur cet appareil. C'est mon cas. Comme vous le savez, maintenant, j'ai piloté réellement le DR400. C'était un DR400 120 chevaux, et le 180 chevaux également. Lorsque j'ai pris en main pour la première fois le DR400 100 chevaux de Flight Simulator, j'ai tout de suite, tout de suite, tout de suite remarqué ce manque flagrant de puissance et de performance. Au décollage, c'est une catastrophe. C'est un avion qui ne monte pas, qui est assez dangereux, du coup, parce qu'il ne monte pas. Et c'est vrai qu'il y a des situations où, par exemple, lorsque j'étais à Lognes, lorsque j'ai fait le tuto décollage que vous pouvez voir sur ma chaîne, je me suis retrouvé 300 pieds QNH, c'est le moment où je dois rentrer les volets et la pompe, j'étais au niveau de la cime des arbres, c'est-à-dire que l'avion ne montait pas. Et dans la réalité, l'avion monte beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Donc, c'est un avion, le 100 chevaux, c'est un avion qui est sous-motorisé. Je ne comprends pas vraiment ce choix d'avoir pris un 100 chevaux, puisque dans les écoles de pilotage, la plupart du temps, c'est soit du 120 chevaux, la plupart du temps, oui, ou alors du 140. Mais généralement, c'est du 120 chevaux. Voilà. Et du coup, on nous propose ici un modèle 140 chevaux pour pallier à ce manque de puissance. Et on va voir tout de suite les caractéristiques très très vite. On ne va pas s'attarder là-dessus. Pour ceux qui comprennent l'anglais, tant mieux pour vous. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous expliquer très vite. Pour accéder à cette page, vous avez le lien dans ma description. Donc, vous allez dans ma description en dessous de la vidéo. Vous développez donc la description. Et vous avez le lien. Vous pouvez cliquer, vous aurez la même page que moi. Vous tomberiez là, et puis vous aurez la même page que moi. Donc là, nous avons un DR400, le 140 qu'on va télécharger aujourd'hui. Et le 100 chevaux de base. Et on voit qu'il y a des choses qui diffèrent. Mais il y a des choses qui ne sont pas réelles. Alors, les choses qui diffèrent, c'est la vitesse de croisière. 120 nœuds, pardon. Pour le 140, ça me paraît cohérent. Même si je pense que c'est un peu exagéré. Puisque dans la réalité, les 120 nœuds, on les a avec 180 chevaux. En croisière. Je ne parle pas de la vitesse maximale. Je parle de la vitesse de croisière. D'accord ? Croisière, rectiligne, uniforme. Le 180 chevaux, on est à 120 nœuds. Donc celui-là, je dirais plutôt le 140 chevaux. Je dirais plutôt qu'il se situe aux alentours de 110 nœuds. 110-115. 115 nœuds pour le 100 chevaux, c'est totalement faux. Les 115 nœuds, on ne les a même pas en croisière. On ne les a même pas avec un 120 chevaux. Avec un 120 chevaux, pour vous donner un ordre d'idée, on a 100 nœuds. 100 nœuds de croisière. Avec un 120 chevaux, on a 20 chevaux de plus. Et là, il nous affiche 115, c'est faux. L'endurance, 5 heures, c'est possible. L'endurance, 4 heures, c'est possible. 600 nautiques, ça fait 945 km heure. 965 km heure, pardon. C'est possible. Le moteur, on s'en fout pour le moment. 31 litres à l'heure, c'est la consommation du 140. Propeller, change diameter and pitch angle. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que c'est un avion à pas variable. Confirmez-moi, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui s'y connaissent. Confirmez-moi que c'est bien ça. Pour moi, c'est un avion à pas variable. C'est-à-dire qu'on change le pas de l'hélice, on change la direction de l'hélice, enfin la direction, l'angle d'attaque de l'hélice, selon si on est au décollage, ou selon si on est en croisière. Ou bien l'atterrissage, décollage, atterrissage, et croisière. D'accord ? Masser de balance, s'en fout, passager, on s'en fout. Donc, ils ont augmenté la capacité du réservoir de carburant. Logique. Il a un plus gros réservoir, ou alors il a peut-être plusieurs réservoirs, alors que celui-là en a qu'un seul, ou alors que celui-là en a que deux, et celui-là en a trois, ça dépend. Je ne pourrais pas vous répondre, on verra ça plus tard. Engine tweaks, donc les réglages du moteur. Et le nouvel update, c'est un nouveau cockpit, des nouvelles jauges, des textures, enfin nouvelles textures de jauges. RPM fix, donc ça c'est pour le manomètre. et OU température via Vior Improvement, c'est-à-dire qu'ils ont amélioré les erreurs liées à la température de l'huile, à l'affichage de la température de l'huile. Alors, les détails sont passés, on va, la présentation est passée, on va tout de suite regarder comment on fait pour l'installer. Vous pouvez installer ça, c'est le logiciel-là qui vous aidera à installer cet avion-là, ou des textures. Moi je ne l'ai pas fait, je préfère la bonne vieille technique. Là, vous avez tout le déroulé, ici, des fichiers que vous devez installer, ce que vous devez installer. Et on va le faire tout de suite. Alors là, vous cliquez sur ici. Vous avez téléchargé votre avion, ça va vous sortir une fenêtre en, comment dirais-je, zip, vous sortez votre fichier zip, vous aurez votre fichier avion ici. Moi je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça. Votre fichier avion ici. Ce que vous faites, c'est que vous allez dans un fichier, peu importe, vous allez dans votre PC, donc ce PC, non, ici plutôt, ce PC, le disque C. Vous allez dans utilisateur, vous allez dans votre nom à vous, et là vous allez dans AppData. Si vous ne savez pas, si vous ne voyez pas AppData, je vous invite à aller voir mon tuto que j'ai sorti juste avant. Je vous explique comment l'activer. AppData, vous allez dans local, ensuite, vous cherchez Pactage, ensuite vous cherchez Microsoft Flight Simulator, ici. Vous descendez, vous descendez, où vous montez ? Alors, j'ai un peu de mal à le trouver là. Tac, tac, il est là. Ensuite vous allez dans Local Cache, ensuite vous allez dans Pactage encore une fois, vous allez dans Officiel, il vous dit que vous allez dans Community ici, mais vous allez voir que si vous allez dans Community, en tout cas, moi c'est mon cas, le dossier est vide. Donc vous allez dans Officiel, One Store, et là vous avez tous vos avions. Et le DR-400 est là. C'est le DR-400 que, c'est le même fichier que vous allez avoir. Vous voyez, c'est le même. Une fois que vous avez fait ça, vous glissez, enfin une fois que vous êtes là, vous glissez votre fichier DR-400 ici. Faites attention de ne pas glisser dans un truc, vous le faites glisser ici sur le côté. Faites-le pas glisser dedans, sinon ça va atterrir là-dedans, et ça va être le bazar. Et, c'est tout. C'est tout. Donc on se retrouve tout de suite dans Flight Simulator, vous lancez votre jeu, et on va voir si on trouve bien notre appareil. A tout de suite. Alors nous sommes à bord de ce DR-400 140 chevaux. C'est un aéroport que je connais pas du tout. Alors c'est Saint-Yann de Londres je crois, je l'ai choisi un peu au hasard. Je voulais un peu un petit trou perdu, entre guillemets, et voilà, c'est LFNL, donc Lima Fox November Lima. Je voulais un petit trou perdu par rapport aux FPS. Je voulais que les FPS soient les plus optimisés possibles. Alors configuration, on va le configurer nous-mêmes. Attendez, on n'est pas des débutants ici. Alors, j'ai rien contre les débutants, bien entendu. Petit tour, très rapide, on va pas s'éterniser, parce que ça va faire l'objet d'une autre vidéo, on va tester les deux, on fera un comparatif. On voit bien que le modèle c'est le même, c'est un 2 places aussi, alors que dans la vraie vie, les DR-400 sont la plupart du temps 4 places, et jamais piloter un DR-400 2 places. Le cockpit c'est le même, concrètement c'est le même, et je vois pas du tout du tout de différence par le moment. Si vous voyez une différence, dites moi. D'accord ? On va décoller pour voir les performances, mais on sait déjà que les performances vont être meilleures que le 100 chevaux. On active la pompe, on sort un cran de volet, on met le trim sur configuration décollage, c'est-à-dire à peu près, il met entre 6, c'est ça ? C'est plutôt, le décollage ça va être plutôt 4. Généralement c'est 4. Alors, on va bien voir, de toute façon, on verra. On y va ? On relâche, non on va faire un décollage sur les freins, d'accord ? On va mettre les gaz jusqu'à 2000 tours ici. Voilà, on laisse stabiliser, donc à peu près 2000 tours, on laisse stabiliser un petit instant, pas trop longtemps non plus, on lâche les gaz, les freins pardon, et on met plein gaz. Ouh là, Palloni un petit peu trop sensible, on y va, donc l'avion accélère bien. Ah, peut-être le badin, il a peut-être changé un peu. Il est sympa cet aérodrome. Ouh là, qu'est-ce qu'il se passe ? 100 kmh rotation. On fait attention de ne pas se taper l'arbre. Il est curieux cet aérodrome quand même. Il est curieux, franchement, je l'ai choisi au pif, mais alors on y va, on continue à monter, on fait attention aux arbres. Ça passe assez près. Alors pour la montée, j'ai fait une erreur, qui en soi n'est pas importante en simulateur de vol, mais qui peut être importante en vol réel, qui est importante en vol réel. L'erreur, c'est que le taux de montée, la vitesse de montée du DR400 est de 150 kmh et non de 130 kmh. Alors là, on va rentrer la pompe, on rentre les volets, pardon, et on coupe la pompe. Par contre, cet endroit est magnifique. Bon là, il y a un petit bug de texture à droite, mais franchement, waouh, c'est beau, j'aime bien le coin, c'est dans le sud de la France. Je crois que c'est pas très loin de... Ça doit être... Je veux pas faire d'erreur, mais je crois que c'est en... Comment on appelle ça déjà ? C'est vert-orange, avignon et tout ce point-là. Là, il monte bien quand même, franchement, si on le met à l'épreuve, l'appareil, comparé aux 100 chevaux, il monte super bien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce taux de montée. On va pas le faire décrocher non plus, mais franchement, pas mal. Franchement, je suis épaté. Mais ça fera... Là, c'était juste pour tester rapidement l'avion au décollage. Donc, je suis plutôt satisfait. Il y a une nette amélioration en termes de performance. C'est flagrant. Ça, c'est flagrant. Maintenant, on fera le comparatif, chronomètre en main et tout, avec le DR400 100 chevaux. Mais honnêtement, je vous conseille de télécharger celui-là. Vous serez beaucoup plus à l'aise. Même niveau performance, enfin, les performances, niveau sécurité, vous serez beaucoup, beaucoup plus à l'aise qu'avec un simple 100 chevaux. Voilà. C'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt et restez en alerte pour les prochaines vidéos. Ciao.